J'interromps brutalement la musique Et on va filer sur du Rake Alors, allez-y voir que je lance le jeu J'ai très envie de refaire une partie Ah on peut même le faire en multi, tiens j'avais oublié Bonne soirée à ceux qui nous quittent, prenez soin de vous, merci Alors la carte que tu aimes bien du ciel derrière moi Benzaiten Je dois saluer et remercier ma frangine, mon adorable frangine Qui m'a offert ce... Au début je voulais faire un fond vert Entre guillemets comme tout le monde Donc c'est bien, j'ai en remplacement un fond vert en réserve Qui me tient, que j'ai sous la main Mais du coup ça a été ce fond qui m'a été offert par ma frangine Adorable que j'embrasse Et je l'ai gardé depuis le premier jour où j'ai diffusé sur Twitch Et à mon avis je le garderai jusqu'au dernier jour Dans 50 ans Car je tiens à passer toute ma vie maintenant sur Twitch Alors attendez, oula le son est peut-être un peu fort Ouais je vais le baisser de 2 tiers là Parce qu'il nous flingue des tympans Et on va traquer l'extraterrestre Star new game, loading level, chargement du niveau Ah ! Bonne soirée pour ceux qui ont participé au baby Et qui ne souhaitent pas voir la suite de mes aventures À la traque des petits extraterrestres Enfin le petit Il y a un 15 spécimens dans le moment de petit gris Et il n'est pas facile à choper Vous allez voir que je vais galérer Mais merci à vous, tout et tout d'avoir été là Bisous, prenez soin de vous, bon week-end, bonne soirée Quoi ? Le jeu Pain est bien aussi sur PS3 Ah Pain, la douleur en français Ah 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 bien sûr En anglais Ouais Parce que nous on dit pain Mais le même mot, la même orthographe Dans la langue de Shakespeare Pain Signifie la douleur Phantom of Pain Ouais il reste Voyez mon écran Je suis dans une caravane Une caravane d'ailleurs aux vies très bizarres Au verre ondulé J'ai une carte géographique des stades de nœud Avec peut-être le risque d'incendie Je ne sais pas ce que ça représente C'est Average number of case pair repalling clinic D'accord J'ai un truc Sanitaire C'est n'importe quoi Bon bref On chasse aussi Bigfoot Sinon on serait pas dans l'ambiance à la X-Fice Alors voulez-vous sauter ce jour ? Non ! Il faut que je prenne mes repères Alors je prends des caméras Si je peux Ah merde mes touches sont pas Ah oui d'accord J'ai trouvé la touche pour poser les Pick up Je prends tout ce que je peux prendre dans mon inventaire Les gars vous êtes gentils D'ailleurs on voit mal Je trouve que la luminosité est bien mauvaise On voit visiblement la cafetière J'espère que ce sera bien éclairé de nuit Là on est deux jours Ah Aeroster Tu connais Rake Ah ça me fait plaisir Peut-être qu'un jour Faudra qu'on s'amuse à se le faire en coopération Puisqu'on peut Oh un sanglier Petit con J'ouvre la porte de ma caravane Et l'autre il me nargue Euh Ouais un petit jeu Mais fait par une seule personne Ah ça c'est la cage A sanglier Ou à petit guet Voilà R de chasse c'est par là bas On va y aller Attends je sais plus Il y a un truc dans la grotte Dans la grotte Dans la tente Oui il y a du matos Il y a un équipement Je prends tout hein Pas fou le mec Je veux la totale Je veux être plein aux as Voilà on est bien équipé On se promène Là 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 Oh d'accord Le soleil déjà qui est représenté comme un météore Il y a une Pfff Ah 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 On dirait le cul d'une comète Mais c'est quoi cet effet graphique ? C'est n'importe quoi Alors c'est un parc naturel américain Vous l'aurez deviné à vue Nous sommes cloisonnés par le relief Qui est plutôt montagneux dans le secteur Musique de frisson Nous entrons dans une ère de chasse dangereuse Avec des bambis Des poombas Et des petits gris à la roswell Oh le monde n'est-il pas merveilleux ? Regardez-moi ces fougères Potable Honnêtement potable Va modéliser quand t'es graphiste une fougère Bah c'est pas aussi facile que ça On a l'air Potable Franchement c'est bien Ils sont bien démerdés Pour un mec qui a fait une leçon au jeu tout seul Moi je dis bravo à l'artiste Paul le poulpe la viade Ah je sais pas Regarde mon poulpe à tout Non pas Paul le poulpe Non il voulait dire Paul l'extraterrestre Il a raison Il y a un film gros nanar Dont j'ai plus le nom Que j'ai pas vu d'ailleurs J'ai vu que l'extrait Ah Je me suis fait charger par un sanglier Mais il est con Pardon Il est débile lui Il m'a fait peur Il aurait dû me fuir Pas me charger C'est abruti Oh c'est un banc Ou une Non c'est un banc J'ai cru un moment C'était un truc pour nourrir Ah je peux poser une caméra si je veux Mais je sais pas si l'endroit est pertinent ici Je vais m'enfoncer un peu plus dans la forêt Vous allez voir qu'on est en plein jour J'ai trouvé le moyen de me perdre Débile comme je suis Ah j'ai une carte quelque part Je sais plus où Mais je dois avoir Attendez je dois avoir une carte Non je veux pas placer de caméra Pas maintenant Attendez j'ai pas de carte dans mon interface En merde Excusez moi j'ai pas configuré mon préféré de jeu On va improviser Alors Tomov dit C'est quoi le personnage au milieu de l'écran le sage Le personnage au milieu de l'écran Le personnage au milieu de l'écran Je vois aucun personnage Excuse moi Tomov Vous me faites douter J'ai mis le bon habillage de chaîne Au moins vous voyez bien mon jeu Moi j'ai un cours Excusez moi Le modérateur en chef en bocane ouverte Appelé Feu de Fan et demandez à l'accueil s'il vous plaît Est-ce que vous pouvez me confirmer que j'envoie le bon signal vidéo à mes spectateurs en direct Je vois ton jeu Je vois le bon bateau Parce qu'il y a une minute Tomov m'a soumis l'interrogation C'est quoi ton personnage au milieu de l'écran Et du coup j'ai pas compris Merci à Eroster Il n'y a pas de soucis Alors il y a quelque chose Qui me semblait familier Qui toi t'a intrigué Tomov Et j'en suis navré Mais j'ai pas compris ce que c'était Alors que je suis en train de marcher Comme un gros bain imbécile Dans les marécages du parc naturel J'ai tout faux moi déjà Alors qu'on est en plein jour Qu'est-ce que ça va donner la nuit Oui bonne nuit à ceux qui vont faire dodo Benzay Tandy Je pense pas que tu puisses tomber sur des facochères En plein parc américain Pumba est en facochère Et non un sablier Oui oh écoute Je ne sais plus Mais merci de corriger mon inculture Benzay Tandy Heureusement que t'es là Pour relever le niveau Ouais Il faut que je place des caméras Mais je sais plus où Il y a des endroits de stratégique J'ai quand même la chance D'en avoir embarqué 10 Dans ma besace Qui va nous laisser quand même le choix De traquer l'animal C'est agréable On entend les oiseaux chanter Il y a fun fun qui s'éclate En train de regarder une vidéo en même temps Ah non 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 c'est le chat Ouais ouais canaillot Je sais pas vraiment pourquoi dans ce cas Je te reconnais bien là Alors Mais je me souvenais pas que le parc était aussi grand J'avais souvenir d'une aire de chasse qui était assez courte Enfin petite Et finalement dans les proportions je me rends compte que Alors je dirais pas dire que c'est immense Ce serait mentir Tomov dit Ah c'est l'animal que tu dois traquer je pense le sage Ah bon le petit gris que t'as vu Tu l'as déjà vu alors que j'ai Oh là là Écoute c'est possible Ah la caméra là elle est bien Stratégiquement elle est intéressante celle là Comment ça presse E Mais elle est où ma touche Ah Comment je fais pour Mais non mais Attendez excusez moi Je peux pas configurer mes touches Ah merde Le jeu est tellement basique Tant pis Bah caméra une Vous n'avez pas d'arme Mais non mais c'est pas ça que je voulais faire Au secours Comment je fais pour choisir une caméra Merde J'aurais peut-être dû configurer mon jeu avant de le lancer Mais c'est bizarre je l'avais fait dans la phase bêta de ma chaîne il y a deux ans Pourquoi ça marche plus Oh non ça va ruiner l'expérience de jeu C'est ma faute je suis désolé Ah J'ai réussi Très intéressant ce passage Il est hautement stratégique Parce que si je dis pas de bêtises On va arriver dans une cascade Et je crois justement que deux jours Le L'extraterrestre s'est planqué dans la grotte sous la cascade Enfin derrière la cascade Il faut pas y aller deux jours Souvenez-vous ça a donné l'objet d'un clip où j'ai eu la frousse Alors je vous lis Euh Non 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 Oublie ton statut et confie toi Libère ton esprit Ah 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 Benzaïten qui essaie de De pervertir Ou je vais dire ainsi De corrompre peut-être Mon modérateur en chef qui est fan fan Euh D'habitude je suis utilisé Oui bien sûr Moi aussi c'est juste sur tes directs que je suis une vraie des verbes rondées Oh Pouh Oh 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 Aïe 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 Des aveux à confesser Benzaïten Avoue-le C'est sourire C'est sourire en direct de Twitch Je parle presque comme un québécois D'ailleurs je salue la communauté québécoise Et j'en aurais presque jusqu'à émettre le regret De pas avoir À part l'adorable Erika qu'on embrasse De pas avoir de public québécois sur mon antenne Ça en viendrait vraiment presque un regret C'est si je pouvais pour assez plus large Au niveau de la francophonie De manière générale j'en serais ravi Je serais aux anges Bah peut-être que l'avenir me réserve ce Ce beau projet Euh Ma main je ferais que je pouvais placer des caméras ici Je peux pas Je suis dégoûté Normalement deux jours t'as un bonus Exploration Bah là je l'ai dans le trophée Excusez-moi des pas Ouais Je pensais pouvoir placer davantage de caméras moi Et puis vous allez voir que je vais complètement être paumé dans le parc Vous voyez en bas la petite Enfin j'espère que vous voyez en bas La petite icône avec le chrono Qui m'indique 19 C'est à dire qu'il me reste 19 minutes avant l'arrivée de la nuit Que je dois retourner à mon poste de contrôle Planqué dans ma caméra Parce que ma caravane A surveiller mes caméras Parce que sinon je risque de me faire bouffer Par le petit gris de mes deux Que je suis censé traquer Je gagne la partie si je bouffe le petit gris Mais je la perds si c'est lui qui me la bouffe Désolé mais on peut dire que tu as vu le loup Ah joli Vu qu'elle a dit qu'elle a fait sa première fois dans une forêt Bah tiens là où je parlais d'une camarade de BTS Qu'elle fait sa première fois dans son mode de foin dans une branche C'était son côté romantique pour elle Elle a bien raison Surtout qu'elle m'avait dit ça d'un air Amusé Ému Ça veut dire que ça s'était bien passé Et c'est terrible Mais c'est vrai En expérience humaine Les premières fois ça se passe pas toujours bien Mais elle elle en était ravie C'était ça qui était beau Et je la salue D'ailleurs j'embrasse Elle est adorable cette fille Bref Ah ouais donc Benzaï Tain Tu nous as vu que ta première fois C'était dans un Dans une forêt Ah À l'acte de 12 ans apparemment Ah ouais Wow Avec un mec qui en avait 13 Wow Et il était bourré Ah bon ? Ah oui tu s'interprètes là Et oh t'es vilain cette fan Jusqu'à 12 ans c'est vrai Après le reste c'est de l'interprétation personnelle Parce que Papy interprète beaucoup de choses Hein ? C'est un mec qui travaille beaucoup Et B Oh 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 J'ai trouvé un flingue Bah du moment qu'on est consentant Oui mais après pour moi Je pense que c'est 15-16 ans Pour moi Enfin je sais plus à quel âge est la majorité sexuelle Mais Ça dépend des pays Au Japon il y a encore quelques mois Elle était à 13 ans la maturité sexuelle C'est pour te dire Pour moi il n'y a pas de course là dessus Chacun le fait à son rythme en fait Non mais comme tu l'as dit Le plus important c'est que les partenaires soient consentants C'est l'essentiel Ça va de soi Et même à partir de là Ce n'est pas forcément les premières Là où les premières expériences ne sont pas forcément les meilleures Ça dépend de beaucoup de choses Mais Il faut savoir rester à l'écoute C'est le plus important Vraiment Si j'ai envie de dire Je m'aiderai surtout à l'agent masculine Que je représente ici ce soir S'il est surtout très important d'être à l'écoute de son partenaire À ce moment là Au moment de l'acte intime Sinon ça risque de Ça me touche quand je vous dis ça Pourquoi ? Parce que J'ai une autre camarade de BTS Qui elle Pour tout vous avouer Est devenue homosexuelle Parce que sa première expérience avec l'agent masculine C'était très mal passé Elle en était tellement blessée Qu'elle en a transformé son Son expérience et son régime sexuel Elle est devenue Alors j'aime pas l'expression guine Mais elle est devenue homosexuelle femme Pour son bien-être Tant mieux pour elle Mais Si vous dire Elle m'avait dit Voilà A nu au niveau de l'âme Je précise pas de corps Mais Elle m'avait dit Non non Je préfère avoir une expérience Intime avec désormais des femmes Parce qu'avec les hommes J'avais pas aimé Et bon voilà C'est une question de ressenti De vécu Ainsi va la vie L'essentiel c'est que chacun Y trouve son compte Ça va de soi Profite-tu des promos Que je mets sur discord Le sage de Nancy Oui J'irai voir les promos Que tu mets Les billets d'information Merci à toi Tomouf une nouvelle fois Sur le discord Oui J'irai voir J'ai essayé d'en profiter Pas toute Je t'avouerai Tomouf Parce que En même temps J'ai un peu peur D'avoir la J'ai mis Il me reste 15 minutes J'ai placé qu'une caméra Sur 10 J'ai J'ai tout faux Je vais me faire avoir Mais alors comme un bleu Je peux Ah non ça c'est un pupitre D'observation C'est pas là où je mets Les caméras Mais vraiment Je regarde régulièrement Ce que tu déposes Dans le discord Tomouf Et De temps en temps Effectivement J'adhère à des offres Que tu proposes De gratuité Plus rarement au rabais Mais ça m'est déjà arrivé Une ou deux fois Je crois plus dur Pour qu'il y ait le titre Et Non non Merci à toi Tomouf Après Il y a un long dialogue Entre Benzaï Funfan Et Torotard Oula J'arrive pas à tout vous relire Ah oui oui C'est à dire Oui la première expérience Visiblement Et vous parlez de films Dans les hôpitaux En manglia J'ai dégoché Votre sujet de conversation Pardon C'est pas parce que je dis Benzé Que c'est pas une course Que je n'ai pas fait Si je l'ai fait C'est quoi cette façon De penser Je l'ai fait un peu plus tard Que 12 ans C'est vrai Mais 16 ou 17 Oui 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 Ah On voit un peu Ah bah tiens Il y a un sanglier Qui passe On voit un peu Les airs rouges Où on peut poser Les caméras Mais écoute L'air C'est une air assez dégagée Assez grande Je vais mettre une caméra Là aussi Ce qui me reste encore 13 minutes Avant de placer Mes traqunards Alors j'ai posé Que les caméras Je crois que je peux poser De la bouffe En appât Machin Et j'ai rien encore mis Je sais plus comment on joue À REC Convenablement Je fais n'importe quoi Mais j'aime bien l'ambiance Du parc américain Elle est sympa Il n'y a pas une caméra par là-bas Je suis renu à l'entrée Où il y a le Comme tout le monde Oui Je te dirais Benzé Comme tout le monde Les fois suivantes Ont été meilleures Donc voilà Donc non pas spécial Ah il y a du rouge Est-ce que c'est un végétal Ou est-ce que c'est un point de pose De caméra Qu'est-ce que j'entends J'ai entendu un gémissement J'ai entendu un Ça m'a fait flipper Pour ça que je me mettais A tourner en rond Allez je passe une dernière caméra Je pense Et puis c'est la bonne Alors là on est à un croisement Il doit y avoir des caméras Par là-bas non Alors j'aime bien Je vais passer les caméras Mais je ne saurais même plus Où est-ce qu'elles seront positionnées A part celle qui est à l'entrée De la formation rocheuse Je ne saurais même plus Sur la carte du parc Où est-ce que j'aurais posé Mes caméras moi Je ne vais pas avoir l'air bidon Il y avait un truc en rouge Qui m'a tiré vers là-bas Mais je ne suis pas sûr Que ce soit un emplacement de caméra Vive Aéroster J'avais envie de dire ça Mon coup de bol Dans cette première phase de jeu C'est de tomber sur la vieille barque Avec le fusil Je ne sais même pas si je l'avais fait Lors de ma partie précédente A vous de voir Oh Benzayton Oh la vilaine Oh la vilaine Je ne lirai même pas de vive voix Ton propos c'est honteux N'importe quoi Je suis en train de regarder Fort voyard On va dire ça comme ça Non mais c'est vrai Je suis en train de mater Fort voyard En même temps Je te crois Oh je ne me souviens pas qu'on pouvait aller aussi loin dans le parc Alors là je suis en train de me fourvoyer à nouveau Mais j'aime beaucoup Parce que c'est une partie sapinière On se croirait presque dans le jeu d'horreur que j'avais fait précédemment Il y a un an ou deux là Qui était The Slender Oh mur invisible Non ? Ah non j'ai eu un bug Oula Il y a eu le bug de l'arbre vivant aussi Regardez Cette racine arbre se mouvoie En fonction de l'endroit où on la regarde Regardez moi ça C'est vivant Ça fait peur Il y a un bug d'affichage là Il faut arrêter la déconnade les gens On se croirait dans Half-Life pour le coup On va se refaire tentaculer Ah bah ouais Oh la cascade Attention danger C'est là où se planque normalement l'extraterrestre de jour Alors je vais peut-être éviter de le provoquer Parce que j'avais une flip La première fois que je l'avais découvert par une advergence Et c'était d'ailleurs symboliquement Un des premiers clips de ma chaîne Lorsque j'étais en train de la mettre De la bâtir de mes petits doigts De manière artisanale Qu'ont bon nombre d'entre vous Ici présent Ah mon dieu Mais où est-ce que je peux mettre une dernière caméra Ah il me reste 9 minutes Avant de rebourser chemin Mais merde Je pensais qu'il y avait plus d'emplacements de caméras que ça Mais j'ai pas une carte Je vais avoir une carte non Une carte qui dit pas son nom Ah M Mais qu'est-ce que je fais Mais je suis dans la partie où on peut rien poser Vous avez vu je suis le petit triangle blanc en haut De la carte Bah il était temps que j'appuie sur cette touche moi Oh là 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 Je suis carrément dans l'entre de planques de départ de l'extraterrestre Tu as titules que Tu as titules que Aïe aïe Elle va m'instuer Je me fеровres Oui A rédigé tes questions T'en bafouille textuellement au clavier oatmeal N'avenir n'importe quoi la fâche on peut mettre une caméra vachement moins l'opposé d'une dans le parc huit minutes ou une minute pour poser ma caméra sinon je vais me faire bouffer je vais traquer de nuit pour que je rejoigne que je rejoigne ma camping car attend les points verts sont les quatre caméras que j'ai posé sur les 10 en possession peut-être que j'essaie d'en poser d'autres attend il y en a une par ici alors j'ai mis au insert l'idée qui me passe ou mener vous de dieu c'est impressionnant oh il ya une baraque attend généralement les barques et des trucs à récupérer alors je pose une caméra j'ai fouillé le contenu de la baraque mystère un plat mais non mais oh mais j'ai déjà choisi ah oui merde j'ai pas choisi caméra oui tu as raison maintenant excuse moi quelle était la touche c'était celle là merci on va y arriver à je remette la carte ensuite attend ce que j'avais pas un truc qui a ramassé dans cette baraque il ya des trucs ici pick up trap à des pièges à loup ahah je crois que ce sont des pièges à loup pour moi je serai par partie les mains vides alors je remets la carte vite vite 7 minutes pour placer cinq autres caméras et la traque va commencer croyez moi que la seconde phase du jeu va être palpitante je vais essayer d'en mettre à l'opposé des caméras je suis en train de gesticuler de douleur parce que je retiens ma haut ma vessie c'est une épave de bagnole alors ça non plus je l'avais pas vu parce que ma vessie va implosé avant d'exploser suite à la pression j'ai de la bière que j'ai vu mon dieu tu attends je vais aller par là-bas proposer de caméra à tassiner est assigné je suis plus par les français tu as désigné mon année de naissance sans vouloir faire le fan dans les tchats ah oui pour la vie de naissance ouais mon année de naissance oui puisque ben j'ai essayé de me dire la sienne donc vous êtes de la même année à salaire des dix ans d'écart avec toi le stade oui ah oui mais je te l'ai déjà dit qu'on a dix ans d'écart et que c'est pour ça tu mérite à chaque fois que tu déclare que tu te sens vieux bon bref et c'est dix ans mais moins 22 jours puisque je suis du huit et tout quand même neuf je peux pas être plus de cinq caméras bon bah c'est bon j'ai j'ai mes caméras moi et une vingtaine de jours qu'on a d'écart le stade alors attend je vais revenir dans ma planque de nuit je vais aller aux toilettes avant de déclencher la nuit parce que je suis en train littéralement de me tordre de douleur devant vous ah 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 tellement que j'ai mal à la vessie j'arrête à miam l'énergie non il n'a jamais animé fort voyard il animé c'est les matins oui je peux dire castal dit peut-être tu comprends il faut que je le fasse vous pouvez disposer et à découler un bronze dans votre couvre chef nous sont réservés spécialement pour moi pas de déclencher un bronze dans votre couvre chef nous avons mis l'homme de la vie de la vie de la vie à nos pieds de la vie 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 à nos pieds de la vie à nos pieds d'un homme à nos pieds de la vie à nos pieds Ah ouais, ça défile tellement vite ce chat aussi. Bon, je n'ai pas connu la piste. Disons que j'étais plus la carte au trésor, tu vois. Ah bah ouais, c'est sûr que je n'ai pas connu la piste vu que je venais à peine de sortir du ventre de ma mère. Voilà, je me lève les pattes, excusez-moi, il reste deux minutes, magnifique, j'ai posé que les mecs, les caméras, pas de piège, j'ai pas de bouffe, ah bah tiens j'ai un sanglier qui s'est fait avoir, je sais pas si vous l'avez vu en direct, ah oui je peux lui mettre une caméra dessus, c'est vrai, c'est l'avantage de l'avoir piégé, et il va me dire que j'ai pas le droit d'avoir une énième caméra, c'est ça ? J'étais interdit le paludio sans frontières. Oh, ah c'était bien, je veux sans frontières, je vous en ai déjà parlé précédemment, j'ai de rester mission avec Olivier Amin et Jean-Riffel. Elle va partir par exemple, c'est un incul. Bah merde alors, je peux pas le libérer de malheureux ? Bon bah tant pis, il sera mon témoin de nuit, il va agiter la cavalcade. Bon bah je vais fermer la porte, il me reste deux minutes avant l'arrivée de la nuit. Mais pourquoi je sais pas confirmer ma touche, moi ? Je suis désolé. Les premiers présentateurs, c'était pas eux, dit Ben Zayten. Oui, bah écoute. Allez, on se lance dans la traque de nuit, c'est parti. On va flipper les enfants. On provoque la tombée de la nuit. Et... Une demi-heure de traque qui commence. Et ça promet d'être intense. Ah merde, j'ai déjà... Ouais, sur cinq caméras, j'en ai deux qui ont été niqués. Merci. Dans la première minute, ok. Ah non, c'est bon. C'est... Il y avait un problème de liaison. Et en fait, le jeu est flippant. Alors tu... On peut sortir. On peut s'amuser à sortir de nuit. Mais... Il faut regarder... L'ambiance... Vous avez vu les effets spéciaux ? Ah, il y a un truc qui a bougé dans la cam 1. Ah, c'est ça quand c'est rouge. Ça veut dire qu'il y a un mouvement détecté. Ah, cam 2. Merde ! Cam 1, il y a eu un truc. Cam 1, je crois qu'on a vu le petit gris. Le salopard. Cam 4. Ah, non, ça c'est un... On a à la fois un sanglier et une biche qui passent. Merde, la cam 5 m'a été démontée. Il m'a démonté la caméra numéro 5, le salopard. La une, il y a eu du mouvement, mais c'est débile. Il y a un énorme buisson devant. On n'a pas de profondeur de champ. Comment veux-tu que je vois pour traquer le... Ah, intervile, vous parlez ? Oui, peut-être. Eh, il m'a niqué la caméra numéro 4. Oh, c'est pas vrai. Il est en train de me démonter toutes mes caméras, le salopard. Alors, la caméra 3, crois-moi que je vais le voir venir. Bah tiens, il se passe un truc sur la une. Mais non, il se passe rien sur la une. La 2, c'est d'un noir mortel. Par contre, la 3, on a un repère visuel au loin. On commence à la 3. La une, la deux. Il se passe des trucs partout, mais c'est pas possible. Ah, on entend quelque chose dans la 2. Je pense que c'est une biche qui passe. Le salopard, il m'a zigouillé deux caméras déjà. Sur les cinq. Ah, Benzarine Tête qui dit j'essaie d'imaginer le fun fan dans l'enclos avec la vachette. Bon, on parle pas. Ah, je peux faire une rotation de la caméra. Ah oui, ça marche ! C'est bizarre, le sage que ça ne vienne pas de Twinsen. De quoi ? Bah, ce qu'il a dit de m'imaginer dans l'enclos avec la vachette. Ah. Ça fait bizarre. Si Benzé était le second comte de Twinsen. Mais non, mais non. Ah, j'avais obligé. Je pouvais faire une rotation de la caméra, disons. Ah oui, bah là, je verrais un truc. La caméra 1, j'y suis dessus. Arrête de déconner. Le riveur dit que Aero est si ancien, qu'il a vu le Big Bang. N'importe quoi. Ah, tu nous as bien fait rire sur son antenne, là, le coup de ton waouh naturel quand il avait décliné son âge. Ah oui. On l'a vu ! Le salopard, vous l'avez vu ? Oh, mince, il est toujours là, il va m'en vouloir. Ouah, il m'a démonté ma caméra, le salopio. Le petit gris qui m'a démonté ma troisième caméra. Oh, le brigand. Ah, non, mais dure la traque. Mais franchement, ce jeu, je pense qu'il est plus facile en COP, comme beaucoup de jeux d'ailleurs. Il est écrit en trop jeune, je ne comprends pas. Pourquoi tu n'es pas que vieux ? N'importe quoi. Oh, le brigand de petit gris. Il m'a démonté ma caméra. Oh, le vilain. Je vais te le défourailler à coup de fusil, moi, je te le dé. Allez, on quitte l'écran contrôle. Alors, tant que je suis dans ma... Là, je suis protégé. Mais, 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 mais. Je peux prendre le risque de m'exposer et d'y aller au fusil. Comment je fais pour choisir mon arme, d'ailleurs ? Deux coups seulement ? Eh bien, ça ne va pas loin. Attends, comment j'ouvre la... Oh, je peux viser à la lunette, dis donc. Putain, trop bien. Ah ouais, stylé ! Alors, une fois, il m'est arrivé que ce salopard me... Me nargue dans ma... À travers les carreaux de ma... Caravane, je cherchais le terme, excusez-moi. Aïe, aïe, aïe. N'importe quoi, je vois votre échange, je peux me faner un roster. Bon, je vous confesse que j'ai la frousse de mettre mon nez dehors, parce que ce salopard va me dézinguer. Attendez, les deux dernières caméras sont encore là ou il m'a tout pété ? Bon, elles sont encore là. Qu'est-ce que je fais ? J'ose le provoquer un peu, les extraterrestres de mes deux, là ? Parce que si je l'ouvre la porte, c'est risqué. Je te comprends quand tu parles, que quand tu... Ah ben, oui, je... Attends. Je peux lui mettre une webcam, non ? Effectivement, on se parle mieux que quand j'écris, oui. C'est pour ça que je viens en vocale. Tout va bien. Le sanglier a les yeux blancs. Tout est normal. C'est un moyen de dire que j'ai une jolie voix, mais à sa façon. Je peux pas lui mettre de... Ah, je peux pas lui mettre de caméra. Merde, j'aimerais bien le lâcher, lui mettre une caméra. Ah, voilà, j'ai réussi. Alors, comment je le libère, le petit sanglier, maintenant ? Il y a pas, il y a pas la toucheux ici ? Je peux pas le libérer comme ça ? Attendez. Ah, open the door. Allez, barre-toi le sanglier. Filme pour moi. Tiens, on va voir s'il arrive ici, ça va remplacer ma caméra. Ah, allez, hop, je retourne dans mon antre. Et je ferme la porte parce que c'est capable de me sauter dessus le... Hein, le petit CON. Le petit CON tout gris. Alors, mes caméras, ça va être plus marrant de suivre les extraterrestres avec une caméra mobile. Ah, c'est la pratique du petit coup que je fais cette petite de poche. Ah ! Quoi de plus captivant d'avoir une caméra mobile ? Mettez-la en collier sur un sanglier. Ça, c'est génial comme caméra. On est à fond dedans. Non. Non, il m'a pas défoncé la caméra numéro 4. Faut arrêter, je suis à côté. Bah, ouais, mais j'allais dire, regarde le sol, le... Mais qu'est-ce qu'il est resté ? Il est resté dans le coin, studio de sangliers. Mais barre-toi dans la forêt. Reste pas à côté de ma caravane, nunuche. Il a vu qu'il se faisait faire prisonnier. Il est débile, ce sanglier. C'est pas possible. C'est le pire représentant de son espèce. Excusez-moi du peu. Allez, barre-toi dans la forêt. On va traquer le petit gris, mon gars. Ah ! Oh mon dieu ! Bah alors, il arrive à renifler quelque chose, le sanglier de mes deux. Alors, je pourrais rester à un poste de chasse fusillé en main pour vraiment le trucider en direct dans la forêt de nuit. Mais, je trouve que la traque par caméra est bien meilleure. Ha ! Sanglier qui regarde les arbres. Ah, attends, tu te comprends pas. Je pense qu'il essaie d'humecter l'air. Il essaie de trouver un parfum, une odeur quelque part. Ou alors, il a fait quelque chose, il essaie de localiser le sanglier. C'est réaliste, hein ? C'est bien fait, je trouve. Non, pourquoi tu me demandes si je suis sourd ? Non, non. Parce que le sage, il me parle et des fois, j'y réponds pas. Je pense pas. Ah ! Alors, vous allez m'excuser si j'ai mis des vents à certains d'entre vous, mais n'hésitez pas à m'interpeller directement avec mon arrobas et mon pseudo. Ah non, mais c'est pas la télé, en fait. Ce que tu entends, c'est... En fait, c'est mes haut-parleurs, en fait, qui sont... C'est mes haut-parleurs, en fait, parce que je l'écoute avec l'ordinateur. Donc, tu entends les sons de l'haut-parleur qui sont très proches de la webcam. J'ai l'impression qu'ils sont forts, mais en fait, c'est vraiment pas très très fort. Comme il est pas en direct, Fun Fun, je le comprends. Il a retiré son casque. Moi, j'ai mes oreillettes dans les cages à miel. Mais c'est vrai que les heures passant, ça devient vite inconfortable. Donc, en fait, vous avez le retour... Mais cet abruti de sanglier qui est revenu dans le même piège. Non, mais j'hallucine. Mais, mais, mais... C'est lui qui va me guacquer avec l'extraterrest qui va me tabasser quand je vais sortir pour le relibérer. Mais quel idiot de sanglier ! Après, il y a des variations de bruit, comme si les candidats, ils parlent un peu plus fort, ou ce qui se passe dans leurs cellules et compagnie. Mais qu'il est bête, hein, bon. Enfin, en fait, le sanglier, c'est Fun Fun. Ça parle mal ! C'est... C'est la... C'est la soeur spirituelle de Twin Senders, je crois. Bon, j'espère qu'il va pas faire qu'une ronde stupide, ce sanglier. Je pense que toi et Twin Senders, vous entendrez bien. Ouais. Ouais, t'as dit que je suis vieux, donc je suis sourd, hein. On va savoir... L'emplacement de ma caméra numéro 2, je le regrette, parce que pour le coup, je sais même plus où est-ce que je l'ai mise, et je ne distingue rien. Voilà. Mouh, 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 mouh... Mouh, 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 mouh. j'espère que au qu'est ce qu'on perçoit loin on voit quelque chose avec le sanglier mais il s'en écarte j'espère que studio de facochère va pas reprendre le même trajet précédemment et qui va avoir l'intelligence d'aller un peu plus loin dans la forêt le sanglier ou la caméra mobile si vous préférez je pense que meilleure chose pour localiser le petit gris à son insu oui un sanglier pardon je vais pas dire facochère pardon je ne suis même pas fichu de faire des distinguons entre les dos c'est un sanglier c'est un sanglier ou un cochon sauvage si tu me l'accord de benzaï ten en faire un sanglier une fois que ça finit dans mon ventre c'est bon oh le vilain il parle de maillette rigoloise j'ai sentiment qu'il revient au même endroit il va retourner dans la cage cet idiot de fac de coup sanglier oh non il respecte le même trajet à chaque fois eh ben ça me fait une caméra qui est protégée par une grille il y restera cette fois ci aïe 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 bon j'ai l'impression que l'extraterrestre est en train de se planquer parce qu'il n'a pas délogé mes autres caméras je le vois pas et le fait de faire un gauche droite sur mes caméras motorisées ne l'excite pas donc il n'est pas dans le vais-je essayer de le traquer à pick up caméra si tu veux mais tu parles je sais plus il me reste un emplacement libre en dehors du sanglier je crois ouais mais il m'a zigouillé une caméra donc je peux en rajouter une en bonus je sais pas où est-ce que je vais la mettre il va peut-être me buter studio oui on sait que t'es là le sanglier de mes deux tais toi alors mais de nuit on voit que pique attend il ya un point rouge là bas c'est peut-être un emplacement de caméra vous allez voir que je vais me faire trucider non c'est un emplacement de caméra alors attendez je vais essayer de non je peux pas merci et voilà j'ai ajouté une caméra supplémentaire non mais j'ai pas de vision nocturne donc c'est même pas la peine il se planque le petit gris il se planque je sens que je vais pas l'avoir dans cette session de jeu ça est une catastrophe mais non mais qui me disent pas que j'ai que quatre caméras j'en ai cinq puisque je viens d'en rajouter une le jeu est pas cohérent enfin je suis content au moins on l'aura vu aujourd'hui oui une belle aux sangliers mais je suis c'est tout tu m'étonnes attend mais c'est du délire oh non il m'a pas comptabiliser la cinquième caméra parce que je les rajouter de nuit ça compte pas donc j'ai pas accès à la cinquième c'est nul donc faut retenir la règle du jeu vous n'avez pas le droit d'installer des caméras supplémentaires de nuit alors c'est bizarre ça marchait pour sanglier mais en merde j'ai perdu la caméra numéro 4 il me a bousille et le salopard au moment où j'ai zappé ah 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 le brigand à le saligo comment ça il ya du mouvement la caméra une mais non c'est la caméra qui se remet dans la chine d'un match par des fois il y a une nouvelle citation le stage au on sait que tu es là le sanglier de mes deux oui très jolie merci fan fan ah 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 j'avais fait déjà une dans le même style non mais tu fais bien merci à toi il me manque le docteur boutique tu leur trouveras plus tard et puis je remettrai davantage à jouer sur des sony qu'on sentit constance on l'horloge me fous des chocottes au benzaï thème pas le carillon oh il est bien sympathique ce carillon ben benzaï tu vois quand j'ai rencontre docteur boutique oublée au texte je vais jouer la provoque avec l'extraterrestre je vais ressortir avec une nouvelle caméra et je vais la réinstaller là où il me l'a dégommé le salopard merde c'est vite j'en ai pu attend j'en ai encore là en réserve petit conte extraterrestre j'ai envie de vous dire il était où mon emplacement il était là bas c'est à dire que le petit gris est pas loin s'il a trouvé moins de me le dégommer c'est qu'il était pas loin alors voilà le petit gris est à pas 100 m il est en train de me traquer le salopio tu fais moi le malin depuis que j'ai rajouté la caméra alors en fait pour faire simple parce que si je te le dis en écrit ce sera incompréhensible docteur boutique en fait à la base c'est pour parler de docteur robotique qui est l'ennemi de sonic bon ou aigleman dans une autre langue mais et si tu veux mon correcteur graphique ou mieux d'écrire docteur boutique enfin docteur robotique a écrit docteur boutique depuis la blague est restée on m'appelle docteur boutique alors d'ailleurs tu mériterais que je fasse une commande docteur boutique pour donner le lien sur le clip où j'explique comme tu l'as fait ce soir je t'en remercie même fan l'origine de docteur boutique mais non c'est pas tu tu as dit quelque chose comme aigle aigleman non aigle un oeuf en anglais aigleman parce que dans l'histoire dans la genèse de l'histoire de sonic et ivo robocnik en fait il ya eu un une terrible expérience avec les émeraudes du chaos qui sont au coeur même de l'intrigue des sonic les émeraudes du chaos c'est des pierres précieuses qui ont un grand pouvoir et renferme une grande énergie mais au début dans la bd originale japonaise si j'ai pas de bêtises eggman merci benzaï ten on dit l'homme oeuf pourquoi parce qu'il a de l'embonpoint niveau robotique il est gras il est voilà comme un américain j'ai envie de dire si je parle balle c'est pour ça qu'on le surnomme l'homme oeuf de sa forme bien en chair qu'est ce qui bouge c'est la fougère j'ai commencé à flipper on va peut-être changer de caméra où son crâne d'oeuf aussi tournée t'as pas tort les deux sont valables je te l'accorde double double raison de surnommé l'homme oeuf allez j'ai amusé à relibérer le sanglier parce qu'il me bouffe et puis il fera de l'animation pour les c'est quand toi la langue de soi qu'il appelle avec le man ou si tu veux bref j'en reviens à la genèse de l'histoire entre docteur ivor botnik et sonic à la base sonic était un hérisson normal qui était pas doué de la parole qui était pas doué de l'intelligence humaine même s'il avait son intelligence d'hérisson et il était marron et le docteur ivor botnik était un génie scientifique reconnu par ses pairs par l'humanité dans son ensemble avant de commettre une grave erreur de manipulation au niveau d'une expérience avec une une émeraude une émeraude dite du chaos et c'est la base même de l'histoire il est devenu fou alors qu'il était raisonnable jadis le docteur ivor botnik est du complètement cinglé c'est pour ça qu'il est parti dans sa course aux machines à vouloir tout tout mécaniser au détriment de la nature et en opposition de ça notre héros qui est sonic qui est fier représentant de la nature est devenu d'un hérisson normal marron il est devenu bleu il est devenu intelligent comme un humain être doué de la parole avoir des godasses ses pompes qui le rendent super rapide c'est issu de la terrible expérience initiale avec le docteur ivor botnik et l'histoire qu'on lui connaît voilà en plusieurs opus que je découvre avec vous parce que je ne connais pas tout moi je connais les épisodes de base que son ivor botnik donc le grand méchant avec son robot qui est la copie conforme normalement de sonic qui est métal sonic que j'ai affronté il ya pas assez longtemps que ça dans les opus 2,3 et sonic et knuckle et sonic cd également je crois que c'est surtout dans sonic cd qu'on le découvre parce que c'est vrai que c'est un prototype défaillant dans sonic 2 je m'en souviens à la fin et je connais taise le célèbre compagnon de sonic et le renard à deux queues qui s'est volé en plus d'être un véritable aviateur en dehors de ça et knuckle qui le fourmilier rouge qui essaye de défendre le l'émeraude mère la grosse émeraude parmi les émeraudes du chaos qu'on voit dans sonic et knuckle la suite de sonic 3 qui à la base est opposé est un ennemi de sonic mais quand knuckle se rend compte qu'il s'est fait berner par le docteur ivor botnik il change de camp et se rallie à la cause de sonic pour casser la figure à ivor botnik qui a essayé de l'embobiner mais ça n'a duré qu'un temps et dans la suite de cette saga qui visiblement merveilleuse et très riche qu'est ce que ce nigaud de sanglier va faire dans ma tente alors qu'on est enfin bon bref j'en suis plus à ça près il nous reste quatre minutes de trac ça va être un échec complet on aurait vu le petit gris il me reste à découvrir tous les opus que je connais pas au delà de sonic cd de sonic et knuckle il y en a plein il y a sonic 4 il y a les sonics en 3d avec les histoires les sonics adventure que je vais découvrir avec vous j'ai la chance de les avoir acheté et je verrai où il ya du grabbush sur la caméra numéro une qu'est ce qui se passe il ya une mouche qui a déclenché le détecteur de mouvement ou quoi attendez j'inspecte un peu les caméras ça c'est un billet ça ça bouge pas c'est ma caméra demain blanche on va suivre le sanglier c'est ce qui est le plus passionnant bref je vais découvrir les autres personnages dans son exédé j'ai découvert et me qui est la petite amie de sony qui est toute mignonne mais très naïve la malheureuse et il y en a plein d'autres ya shadows qui est un rival mais naturel pas robotisé qui est un rival naturel de sonic qui serait presque son frère jumeau on va le découvrir je vais pour ma part le découvrir en votre compagnie dans les semaines et mois à venir sur ma chaîne quand je vais faire la suite de la saga sonic par avec d'ailleurs je révise l'ordre chronologique des sorties de sony parce que je pourrais me planter et et voilà vous savez tout j'ai envie de vous dire dans la jeunesse de sonic et vous va Paris ben 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 και tu sais en ce moment comme twin sen ne le fait plus c'est bien il y'aura une personne pour emplacer c'est pas mal pour me prendre la tête en live et avec la caméra bouge ah il me tue avec la caméra une qui est ma caméra principale j'ai plein de gens qui peuvent me prendre la tête en live il ya toute scène je suis bon il est plus discret il ya d'heal aussi sur le français notamment et quand je dis un truc faux et il m'embête surtout sur les championnats et il ya et l'eau quand je parle mal de xbox voilà pour pas que je dise trop de bien de sony donc peut te mettre dans une catégorie y'a pas de problème puis ça m'aide à garder mon sang froid s'en revient chez nous avec le jeu qu'on a fait puis à essayer d'apprendre à avoir de l'auto des régions un peu d'humour sur moi même c'est bien il en faut mais elle était en cas se marge en jouant la équipe des prises de tête de fun fan ah 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 tu vas tu vas finir quoi peur alors il reste une minute je vais avoir dans l'os non mais j'ai merdé ma traque du site et qui s'intéresse voyant une deuxième manche j'ai repartir pour une demi heure de jour à poser mes caméras je m'être pas une demi heure là je suis déterminé à placer une autre caméra dans un endroit bien plus stratégique et je l'allume le petit grid mais de là il reste zéro minute ouais bien sûr de la caméra qui a bougé mais je suis vraiment content qu'on l'ait vu je suis parvenu à le provoquer dès le début de la partie je suis content les items qui dit a plus rien sur le caillou qu'est ce que c'est que tu veux être coiffé en elle parle mal il me reste encore quatre cheveux mais c'est vrai que tant qu'ils se battent pas en duel bon il reste quelques secondes et j'ai tout faux visiblement on l'a vu une fois mais je sais pas exactement ce qui se plante le salopat honnêtement la caméra numéro une je pensais qu'ils aiment les deux zingués parce que la logique veut que ce soit parlé qu'ils sortent d'ailleurs j'entendais un bruit étrange j'ai entendu un bruit de pas ah j'ai plus le droit de jouer oh mon dieu le programme ne répond plus il fait le jour non 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 attends je vais passer ma caméra oh la traque continue avec la carte en main par dit alors salopards salopards qui m'a niqué mes caméras on peut dire pardon d'être venu hier mais alors j'ai pas beaucoup de cheveux mais de là à dire chauve j'ai vraiment pas croire que j'ai du tout une scène en bois alors benzaï ten pardon de lire à 30 balais tu perds tous tes cheveux moi tu sauras que c'est génétique dans ma famille tous les mecs perdent leurs cheveux alors qu'ils ont pas atteint la vingtaine dieu j'avais non mais vraiment j'avais 18 ans je me faisais la brosse à l'américaine j'adorais avoir la brosse à l'américaine en fait vous avez un gros front gel avec les cheveux qui font deux centimètres au front et ça sera tisse de plus au fur et mesure vous allez à l'arrière je ressemblais un peu à kyle dans street fighter c'était mon modèle en fait et j'adorais j'ai porté pendant quelques années à dos la la brosse américaine j'adorais ça ça m'allait trop bien ça me donnait de la gueule j'étais le petit mec viril c'était bien et je vous cacherai pas que ça avait son petit succès auprès de la jante féminine j'étais pas peu fier bref tout ça pour vous dire que bah j'ai si j'ai su mon père m'avait averti écoute fiston tu peux faire ton kéké avec ton impertinente jeunesse avoir un cuir chevelu bien fourni mais tu et de notre famille et d'autres familles de génération en génération tous les mecs perdent leurs cheveux à l'âge de 18 19 20 ans donc profite en bien ça va pas durer le stress pour moi et donc j'en ai profité symboliquement quitte à perdre mes cheveux à les torturer le temps d'un dernier été et qu'est-ce fait dans ma folie créatrice je me suis fait une dernière brosse à l'américaine des dernières brosses à l'européenne si je puis dire c'est à dire le plateau égalisé partout des cheveux du crâne et j'ai été en rouge j'ai passé un été joyeux pour mes 18 ans à me teindre des cheveux en rouge ça fait partie de ma photo de profil par défaut quand j'ai plus de webcam vous le voyez de temps à autre sur une antenne j'avais déjà partagé la photo attendez je suis stratégiquement de passer la caméra où il faut la cinquième j'ai essayé de la mettre à l'opposé là bas ou non ce serait pas mal et véritablement on va dire à entre 18 et 20 ans et encore je crois que c'est vraiment 18 ans entre l'âge de mon 18e et mon 19e anniversaire en alors qu'on voit un sanglier bonjour monsieur le sanglier encore un nénuche mais bon c'est pas grave je suis plus après en six mois la dégragolade sur le sommet de mon crâne et je suis devenu profite de moine chaussée au mois en six mois mais radical mais vraiment le quand la génétique 1 te rattrape c'est redoutable et puis voilà que j'ai accepté très bien mon ma calvitie je vis très bien avec bon ce qui m'ennuie un peu c'est pas la qualité en elle-même c'est que j'ai des or ils font peur les sangliers ils font presque plus peur que le petit gris de nuit il faut qu'ils arrêtent j'ai des comment dire des imperfections niveau des grains de beauté que j'ai sur le crâne j'en ai un monstre sur le crâne c'est c'est pas propre enfin bref peu importe je vis avec et voilà ça me perturbe pas tant que ça et cet été je vous avouerai vous l'avez peut-être vu en caméra je suis pas venu dans cette baraque où il y a un sanglier mort ok tout va bien oh la baraque de chasseurs qui a même pas été nettoyée n'importe quoi bref il y a une caméra qui m'intéresse dans le coin il faut que je la trouve pour traquer le petit gris de nuit ça le perd je vais finir par l'avoir je le sais je le sais là cet été il ya quelques jours je suis amusé à mettre mon sabot de tondeuse électrique pour les cheveux à 3000 m et alors je veux pas me faire le crâne d'oeuf justement pour les imperfections corporelles que j'ai au niveau du crâne ce serait pas joli je suis amusé à me tomber les cheveux à 3000 m et pour tous vous avouez ma franginador elle m'a vu lors de la pression promenade à 3 mm tendu tout le crâne que ça me bat très bien alors que ma maman ça lui insupporte elle trouve que je suis d'une laideur infinie avec une coupe à trois mille m mais pour ma poire je vous confesserai que je me sens très bien et libéré avec 3 mm de cheveux surtout comment ça je peux pas mettre je peux pas continuer à plus de trois de plus de cinq caméras mais il me bouffe mais il me bouffe elle est où la cinquième nuluche tu m'annonces que j'en ai que quatre à l'écran de contrôle quand il fait nuit mais ce jeu est buggé remboursé c'est une escroquerie c'est scandaleux exactement je devrais m tiens ah oui c'est pas qu'on tient comment j'ai déclenché ça à moi ça m'intéresse non je veux pas choisir de caméra je veux choisir le piège à loup abruti rendez-moi l'écran précédent c'était qu'elle touche ah c'était pas mal ça alors j'ai posé un piège à loup mais je ne peux plus bouger moi même merde mais ce jeu est buggé le sanglier comptait en non il n'est pas comptait une compression liée torta c'est le petit gris au final qui compte alors j'ai posé mon ce jeu je le comprends pas excusez moi je fais de la mouise mais il était bien c'était quoi la touche du piège à loup comment ça j'ai pas de piège à merde ça veut dire que je les posais au pied de l'arbre enfin je crois oui il est là il est là le piège faut pas que je mette le pied dessus bah c'est bien tiens si le petit gris à mille et c'est one ce sanglier de mes deux il m'a fait peur cet abruti or alors attendez j'ai 22 minutes pour essayer de quoi le sanglier pour le compte des caméras mais non mais non mais non le seul sanglier qui m'aide pour les caméras c'est celui que je capture dans ma cage vous l'avez vu de nuit auquel je greffe une caméra au niveau du haut c'est dégueulasse au niveau du collier en guise de collier et il fait caméra mobile et voilà parce que je trouve pas ce que je veux j'aimerais bien voir d'autres pièges à loup mais je sais pas où ils sont cartes de des lieux s'il vous plaît sinon je me paume et merci les gens c'est quoi ça c'est ridicule ça c'est ridicule l'installation qui ne sert strictement à rien c'est scandaleux oui puis ce chemin on n'est pas un on est terrible ce parc animalier américain excusez moi mais je me un bon mon père perdu ce cheveu pas mon grand-père voilà je perds aussi mes cheveux rien à part que j'ai perd de vente c'est toujours mieux que derrière ça fait toujours bizarre comme tu vois devant plein de cheveux et derrière il ya un beau coup ça marque mal c'est les mois si quand tu les perds devant l'honnêteté directement et derrière moi il n'y a plus qu'une chose à voir c'est pas faux après après il y a pierre ils sont sérieux ça compte pour un chemin mais oui attend j'ai exploité à fond mais 20 minutes parce que visiblement ça compte pour un chemin de d'accord dans la montagne alors là attendez je m'apprête à visiter des lieux que je ne connaissais pas j'ai pas dû faire ça dans le précédente partie il me dit qu'il ya une camara par là bas oh mon dieu le discours dans le chat complètement décousu je ne réponds plus de rien aïe ma si tout le monde y trouve son compte tant mieux ah c'est là l'emplacement de la caméra bonus mais c'est idiot j'en ai passé quatre il va me dire que j'ai plus le droit d'en placer une autre voyez peut pas configurer plus de casse cinq caméras mais croûne une ouvre tu as mal compté j'en ai plus que quatre on a une cinquième qui m'a été pété par l'abruti de petit gris de mes deux la vidéo ouais le zigoto balle zigoto sur pattes là c'est un sanglier il est en train de me foutre les jetons parce que je l'ai entendu mordi fait l'arrière train je sais pas pourquoi j'adore moi zigoto je crois que je le mette pas zigoto il a l'origine au risotto c'est arrête tu vas me donner faim j'ai pas encore mangé il fallait que je mange je suis pas raisonneux il manque des heures des boîtes carburique à la bière c'est totalement responsable de ma part excusez moi mais risotto risotto non zigoto zigoto le terme est africain non west bot excuse moi femme femme t'a épuisé les répliques ce soir de white boat où il est encore disponible peut-être pour toi il est encore dispo je mets la question d'où vient le terme zigoto oui ce point il est en mode super troll voilà tu poses une question à défendre tout pour lui selon son ami ouais ouais attention lui il est susceptible n'aime pas être trop et après il tomber sur la blacklist et quand il a envie de dublot c'est pas réciproque nommé west bot à ta manière très passée des trolls surtout au canal tout à l'heure il m'a piqué au relief avec mon café du matin ah non il a été épuisé attend je suis complètement perdu dans le parc américain mais attend mais c'est une grotte ça mais mais c'est quoi de ce tunnel jeu j'ai pas dit chapeau chapeau le premier qui dit chapu le chapitre chapu 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 c'est un scandale il faut que tu arrêtes de boire fait fan non attend sérieusement je crois que j'ai trouvé l'entrée obstruée officielle du parc qui est un tunnel je le connaissais même pas je le découvrais en direct avec vous non mais il me semble que les smileys n'était pas affiché aussi gros sur l'écran je sais pour il ya peut-être une mise à jour dans l'interface de west bot mais je suis plus après ah d'accord mais oui on est arrivé par là ok j'ai fait le tour du parc sans savoir bon ben on va provoquer la nuit en libérant cet abruti de sanglier peut-être qui va nous aider dans la traque 1 c'est one de mes deux bon allez c'est reparti deuxième service je suis chauve en l'autre je suis chauve bon je vais m'absenter un petit peu de la caméra excusez moi je mange un morceau ah oui il est peut-être épuisé ouais oui je vais me croquer un un de mes j'ai dit hamburger au fin j'ai de faire mes compétences burgers c'est pas idiot non mais il ya des bugs il met cinq caméras oh là là allez on va suivre le sanglier c'est ce qui est le plus passionnant alors pardon je vais m'absenter un peu de ma caméra parce que j'allais manger un morceau excusez moi je vais m'absenter un peu bachou bachou message de torotas 77 pour vous accompagner je peux me faire raser le crâne vous voulez 3 un 3 3 4 Merci. Merci. Alors, pardon, je vais passer publiquement en... Voilà, je ne vais pas manger devant vous, ça ne se fait pas. Bonne nuit, Benzaiten, merci à toi d'avoir été là jusque-là. Merci à tout plein, gros bisous, bonne nuit à toi et au plaisir de te revoir la prochaine fois. Euh... Le petit gris qui cause des soucis, vous de Dieu, il est en train de bousiller des caméras. Ouais, j'avoue que moi, je suis pas loin. Il se ferme. Il se ferme. Il se ferme. Merci. C'est qu'il est agressif ce petit gris. Le vilain faisait eu le coup du sanglier ventré près de ma caravane. C'est significatif. C'est significatif. C'est significatif. C'est significatif. ... 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 J'avais pris ce jeu comme phase de test, c'était rigolo. Je crois que l'extraterrest était allé jusqu'au point de me narguer à travers la vitre de ma caravane. Donc je pouvais sortir et le plomber, littéralement, à la chabrutine. Mais honnêtement, ce soir, pardon que vous m'entendez en écho, là, j'ai même plus la patience de couper le son de mon téléviseur. Au moment où je vous parle, au moins ça fait une ambiance. Il me nargue bien ce soir, le salopio de Petit Gris. Là, vraiment, il me fait tourner la tête. Oui, Jésus, ouais, bah, sauf que le Petit Gris, on va vraiment faire une croix dessus, crois-moi. Je vais l'avoir au fusil à pompe, je te le dis, moi. Honnêtement, c'est lui ou moi. Ce soir, il n'y aura pas match nul. Je ne m'arrête pas tant que l'un de nos deux ne sera pas mort. Au moment où je peux pas pour l'un de nos deux ne sera pas hominé. Merci. Oui, re le baron. C'est parti. Oui, je te l'avoue, je suis en forme. Le baron, c'est exceptionnel que je diffuse ce soir. Mais je suis... Voilà. Enfin, enthousiaste à la track du petit gris. C'est parti. C'est parti. Le petit gris m'a vraiment échaudé, là. L'estate gris de Roswell de mes deux. À défaut de le trucider ce soir, je vais au moins l'allumer une fois avec mon fusil. Merci. 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 Far Cry 2, je ne pense pas que j'en aurai l'occasion. Demain matin, je fais du Final Fantasy, alors que je n'ai pas fait le bon choix de caméra. Voilà, merci. Je reviens au fusil. Histoire d'allumer l'extraterra Simchat. Demain matin, Final Fantasy. Demain, début d'après-midi, je ne sais pas si je vais pouvoir diffuser parce qu'à 14h, je gère un appel téléphonique. Attends, merde, j'étais où ? J'étais là. Euh... Je dois appeler... Oh... La flippe, elle est bien faite. Euh... Je dois... Merde, mon chemin, il est où ? Attends, la caméra, elle est là-bas, donc le chemin est par là-bas. Euh... Demain, début d'après-midi, j'ai un appel téléphonique perso-familial qui est programmé. Euh... Je ne suis pas sûr de prendre la bonne direction. Je vais me faire trucider comme un abruti. Vous allez voir que la partie va vite s'arrêter. Je vais me faire démonter par le petit gris de mes deux. Hum... Après, on fera de 16h, en gros, de 16h à la porte. De 16h à... Minuit. C'est pour ça que je veille un peu ce soir exprès, délibérément. C'est pour un peu me décaler au niveau du sommeil. Euh... Demain, de 16h à minuit, on fera American Truck Simulator. Pendant 6-8h, on fera du camion virtuel. Où j'aurai à nouveau une vocale ouverte. On pourra papoter ensemble. Et... Non, je ne fais plus de Far Cry 2 pour ce week-end. Le prochain Far Cry, avec un peu de chance, ce sera le week-end prochain. Et encore, c'est pas sûr sûr. Eh bien, je suis content d'avoir placé aussi loin une nouvelle caméra sans m'être fait trucider par le salopio de petit gris. Qui, à mon avis, doit avoir plus les chocottes que moi. Oh, on voit des yeux qui se déplacent. C'est un sanglier. Ah, là, j'ai l'avantage d'avoir 5 caméras. Voilà. Et je vais remettre, pardon le baron, je vais remettre pudiquement ma webcam avec un webcache... Ah, un webcache. Avec son cache... Noir. Parce que je vais m'autoriser à me recroquer un morceau de mon croque-monsieur. Mais je vous avouerais que je n'aime pas m'exhiber en train de mastiquer, machouiller un aliment en direct. Je me permets de pudiquement de vous cacher cette image en direct. Ce qui me permet pas... Ce qui me permet pas. Ce qui me permet, au contraire, de jouer en même temps exceptionnellement ce soir en votre compagnie. Mais j'étais très passion captivé à l'idée de faire ce... Cette petite partie de rec que je vais finir par croire que dans la durée ça va se finir sur un match nul. Parce que j'ai pas eu de confrontation avec le petit gris et j'aurais pas eu l'occasion de le fusiller le salopio. Je sais pas pourquoi mais ce soir ça marche pas. Attendez, on va rester sur cette caméra mystère. Quelle ? Tout d' complimentary. C'est la même chose. Quelle est un plat mal. C'est la même chose que elle ait de l'époque. C'est une chose qui m'a malheureuse. Quelle de l'époque. Quelle de l'époque. Quelle. Quelle de l'époque. Quelle de l'époque. Merci. Bonsoir Dragon Sky. Merci pour ton relais de chaîne. J'espère que ton direct de Xenoblade s'est bien placé. Fatigue de journée, pardon. Et c'est un relais de chaîne. Voilà, l'annonce. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. 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 Oui, j'espère que ton direct sur Xenoblade s'est bien placé, Dragon Sky. Merci à toi. Je m'étais permis de faire une petite pub te concernant tout à l'heure parce que j'avais vu ta notif de ta prise d'antenne alors que moi je continuais à diffuser en direct sur mon canal. Enfin, j'espère que ton jeu s'est bien passé à défaut d'avoir le plaisir d'avoir du public. Ouais, ça s'est bien passé. C'est cool. Ah, bah je suis content de le lire, Dragon Sky. Et bah tu vois, comme le remarquait le Baron tout à l'heure, je fais exceptionnellement un direct de soirée, chose qui ne m'arrive quasiment jamais. Mais bon, on est au milieu de l'été, donc on peut un peu faire les foufous. Et je traque ce soir l'extraterrestre, ambiance un peu horreur, dans Rake, où je, dans un parc naturel américain, en dehors des biches et des sangliers, nous avons le petit gris de Rosswell, que nous avons aperçu il y a une heure, en train de m'arracher une caméra, le salopard. Mais je ne suis pas parvenu à lui faire goûter de ma chevrotine sur mon double canon. Et c'est bien mon objectif, mais je n'arrive plus à le localiser parce qu'il se terre, il est apeuré plus que moi. Hum ? Le petit gris de Rosswell. Je suis bien déterminé à me le faire ce soir, mais là, entre nous deux, il n'y a aucun de nous qui est blessé. Et c'est la fin du chrono de nuit. Rrrr. Je vais replacer donc de jour des caméras stratégiquement. Bonsoir quand même. Sous-pire, l'extraterrestre qui me nargue avec des totems de têtes de sangliers. Il a que ça à faire de ces nuits, lui. uci Hein ? Dég행 weiter. metricant terme ? Tak. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pris ? Qu'est-ce que j'ai découvert ou pas ? Qu'est-ce que j'ai transcripté ? Qu'est-ce que j'ai misibi de filtered ? Sous-titrage MFP. ... Non, ce qui serait bien, c'est que si je mette la main sur des pièges à loups, parce que les caméras, elles sont déjà posées, si je pouvais mettre la main sur des pièges à loups supplémentaires, et que je les sème là où il faut, crois-moi que le petit gris va passer un mauvais quart d'heure. Et pour tout vous avouer, pour avoir observé une partie de ce jeu en coopération, avec un tandem qui n'existe plus aujourd'hui sur YouTube, qui s'appelait La Fragile Production, que j'ai même bien regardé, ils avaient fait en... C'est peut-être comme ça que j'ai découvert le jeu, ils avaient fait une coopération, elles sont vraiment débiles les sens-ils ici. J'en redescends sur ma caravane, c'était rigolo de les voir jouer en coopération de joueurs, et ils étaient parvenus à avoir dans la durée le petit gris en le blessant. Ils l'avaient saigné à vif d'un coup de fusil à pompe, parce qu'eux avaient eu la chance de le confronter, et contrairement à moi ce soir, où c'est d'une tristesse infinie, j'en suis nèvré, et le saignement, si on peut parler de saignement de la créature extraterrestre, au final, il avait... Il est mort dans la durée, si vous voulez, à l'usure. Donc les deux compères que je regardais sur YouTube, ils avaient gagné la partie à la longue, sauf que moi là, je suis parti pour avoir un... un long et ennuyeux match nul partout, dont je ne serais point satisfait. C'est quand même terrible. Oui, c'est vrai qu'il est 23h, je ne vais pas tarder à vous laisser quand même, parce que le soleil est en train de me rattraper. J'ai profité de rester petite heure avec vous en brocane. Ah bah là, comme par hasard, il y a du peuple. De sanguillers, une biche ou un cerf. Allez, dihouuuu ! C'est n'importe quoi. Là, je crois que je n'ai rien par là-bas. Allons voir au bout de ce chemin. Si seulement je pouvais trouver une réserve de pièges à loups, je vais te placer des pièges à loups au bon endroit face à mes caméras. Ça le dissuadera l'envie d'essayer de les arracher. S'il se prend les pattes dans les pièges à loups, il est débile ce sanglier, c'est inouï. Bon, là, il n'y a rien dans la cage de Rollo. La provocation de l'extra-terrestre qui plante les têtes de sangliers qu'il a bouffé en piquet. It's a provocation, Mr. Lattergray, pourrait-on dire en anglais ? Monsieur le petit gris, là. Non, mais il faut arrêter. Mais il en a bouffé combien ? Il en a bouffé 650 l'autre. Il a bouffé toute l'espèce en deux nuits dans la région. Non, mais c'est abusé, quoi. C'est n'importe quoi, cette traque. Ça devient débile au possible. Tiens, je vois encore des congénères en l'hôter. Allez, vas-y, pars dans la direction opposée, ninuche. C'est ce que t'as mieux de faire alors que je suis au milieu de magnifiques fougères. Je suis en train de m'égarer dans le parc naturel. La, 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 la. Alors, je me rappelle que de jour, l'extra-terrestre petit gris est planqué dans une cascade, enfin, dans une grotte derrière une cascade. Bon, je peux mettre des caméras. Voilà, mes cinq caméras sont installées. Re, 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 je suis désabusé. Ah, Dragonfair, merci Dragonfair. Tu vas bien ? Oui, il va bien. Tu es complètement sombre. Oui, c'est moi qui ai rabattu le cash de ma webcam parce que je n'aime pas que vous puissiez me voir en train de dîner honteusement, de manière plus hygiénique, à ruminer mon morceau de croque-monsieur en direct. C'est pour ça que pudiquement, je rabats le cash de ma webcam pour que vous ne me voyez plus. Excusez-moi du peu, mais ça m'incommode l'idée que vous puissiez me voir en train de manger en direct. Je n'ai pas envie de vous offrir ce spectacle. Merci, les voix de compréhension. Merde d'hôme, je suis en train de me perdre dans ce parc qui n'est pas dégueu. Graphiquement parlant, il n'est pas, il est de la tronche. Rah, je joue la provoque, je vais dans la cascade où il y a le petit gris qui est planqué. Parce que j'ai presque envie, d'une manière précipitée, de mettre fin à la partie. Je ne finis pas en avoir marre. Je suis dégoûté. Je pensais que j'allais confronter au fusil à pompe avant. Et puis au final, ce n'est pas le cas. Regardez, il est là, le salopio. Ou pas. Merde. Je suis en train de me rendre compte que ce n'est pas la bonne grotte et que je me suis planté. Finalement, il n'est pas là. Ah bah, d'accord. C'est bien fait pour ma gueule. Vous êtes sûrs ? Il n'y a rien derrière la cascade ? Non. Le jeu m'a grugé. Il n'est pas là. Non. Je vais devenir fou. Il est où, le salopio ? Il m'entraîne au bout de la nuit. Qui ? Le petit gris de Roseville, j'ai envie de dire. Je le traque jusqu'à en faire une insomnie. Les petits gris de Roseville. Mais oui, qu'on m'a perdu. Tu m'étonnes, le baron. Mais je deviens fou. Je suis désolé, mais ma précédente expérience du jeu, ça s'était passé de manière beaucoup plus dynamique. Il y avait des confrontations plus régulières. Et là, bah tiens, je suis en train de trouver l'extérieur de la carte. Je suis en train de trouver la limite du parc. Je suis en train de me fourvoyer là où il ne faut pas. Mais ce n'est pas idiot de la part du concepteur du jeu. C'est vrai que ça fait naturel les crains de beauté du parc. J'avais trouvé du matos plus que ça en abondance dans ma partie précédente. Je ne suis pas en train de retrouver les bons endroits. Je n'ai eu qu'un seul piège à loup à disposer au sol. J'aurais aimé en avoir une dizaine à tour de bras qui se fassent bouffer. Comment ça, M. Allorma ? Est-ce qu'il est là ? Bah, il est aux abonnés absents, M. Allorma. Ouais. Je me souviens qu'il y a une installation de chasseurs. Une petite baraque avec des matos dedans. Il y a même des ruines à un moment en pierre. Je ne les ai jamais retrouvées là jusqu'à ce soir. Et dedans, il y a du matos en dehors de la bouffe à la noix que je n'ai, que j'ai en appart près de ma casse-bas, ma caravane. Il y a normalement, il y a des pièges à loup à foison. Il faudrait que je reprends cet endroit. Non, M. Allorma, c'est fun-fan, oui, mon d'accord, mais je suis... Je suis dégoté. Oh, j'aime beaucoup ce paysage. Il y a une pose équilibrée de faune, enfin, de flore, surtout pas bon. Et bonsoir, coucou. Bonsoir, alors que je fais face à un bug de texture qui est resté blanc au niveau d'un arbre et j'ai cru qu'il y avait un objet à ramasser, mais c'est n'importe quoi. Merci à toi de nous rejoindre, mon cher Dragon Sky, dans la vocale. Je reste une petite heure avec vous en vocale. Après, on va tous faire dodo après. Je te confesserai que je risque même de faire dodo avant minuit, parce que je commence déjà à tomber, à avoir la piètre qualité du direct que je vous offre. J'en suis navré, mais j'essaie de faire de mon mieux pour traquer le texte d'intéresse de mes deux. Ah, l'essentiel, c'est que tu ailles bien, Dragon Sky, c'est cool. Ah, c'est la caverne là. Le v'là. De quoi ? Ah oui, j'allais dire, c'est pas un game over, quand même. J'ai cru que le jeu allait me dire, partie terminée, vous vous êtes fait choper par le petit gris de jour. Faut arrêter. Bon, j'ai retrouvé la grotte où il crèche de jour. Mais bon, ça compte pas, évidemment. Pour lui, il faut l'avoir, soi-disant, à son avantage de nuit. Par le plus grand des hasards, tu ne le connais pas, ce jeu, Dragon Sky Rake, là, que je suis en train de faire à l'écran. Non, ça ne me parle pas du tout. Ah, tu sais, c'est dans la lignée des jeux artisanaux qu'on dit programmés dans le garage. Il y a une seule et même personne qui l'a programmé. Alors, peut-être aidé d'une ou deux autres personnes, mais c'est vraiment quelqu'un qui l'a conçu de lui-même dans 90% de son contenu. Et il a son charme. J'étais agrément surpris que Ayroster m'avoue tout à l'heure qu'il y avait joué. Je suis bien content qu'il connaisse Rake. Et il en avait témoigné de manière enthousiaste. Donc lui, il a une très bonne expérience de jeu. Moi, je suis en train de merder le salopard. Une pure provocation de l'alien. Il me reste 15 minutes d'exploration de la forêt à l'air libre en journée. Là où je suis à mon avantage. Mais je ne suis pas fichu de le confronter. Ayroster dit que c'est un bon divertissement pour passer le temps. Ouais, mais là, je te confesserai que je trouve le temps un peu long. Parce que ma précédente partie, je suis navré, mais je l'avais déjà blessé. Je l'avais déjà confronté. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, je suis nulle estime. Alors ici, j'ai trouvé un petit étang avec une barque échouée. Et dedans, il y avait un fusil. Mais en dehors de ça... D'ailleurs, sur la carte, je suis où ? Oh là 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 ! D'accord, ok. Je suis un trou perdu. C'est pas là qu'il y a une installation avec du matos dedans ? Oh, il y a un moment, il y a des vieilles pierres. Je ne sais pas où. En bord de carte, je n'ai pas retrouvé. Et la baraque qui contient les pièges à loups, elle est où ? C'est pas avec un piège à loups, je vais blesser le fichu, la fichu froid du lourd. Je peste parce que je joue vraiment très mal. Voilà la barque où j'ai... Bah tiens, il y a encore une carcasse de sanglier comme par hasard. La barque où j'avais trouvé mon deuxième modèle de fusil. Et ça, c'est le marais. Mais dans le marais, il n'y a rien d'autre. Attendez, on va le fouiller à deux fois le marais, mais deux... Hum, hum, hum... La souche, là, qui est fier comme Artaban. Ah, c'est une bonne souche, c'est une barque. Oh, elle n'a même pas de physique. Je peux passer au travers, ça fait peur. Oh, j'ai peut-être le phénomène le plus effrayant de ce souhait. Je peux passer au travers de la barque. Je savais même remarqué que ton jeu, il a failli planter même. Il ne m'en parle pas. Il est peu... Oh, là, 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 là. C'est le deuxième track, deux ans après la première, est catastrophique. J'en suis le premier navré. Mais c'est pendu. À part le fusil bonus, il n'y a rien du tout. Mais, mais, mais... Mais que signifie ? Et là, vraiment, au bout, il n'y a rien ? J'insiste lourdement, j'y retourne, mais... Il n'y a rien dans l'angle de démarrer. Il n'y a même pas Sophie démarrer. Bon, elle est nulle. Elle est digne de fan-fan, celle-là. J'ai honte, j'ai honte. Ça parle mal. C'est l'après-midi, je voulais jouer à Tezo. Oui, pardon ? C'est l'après-midi, je voulais jouer à Tezo. Ça fonctionnait tout, mais c'est un problème. C'est un problème, j'étais dans une file d'attente extrêmement longue. Ah, merde. On m'a refoulé dans le serveur. Ah. Et il y a Torota qui disait qu'il fallait faire gaffe, parce que juillet-août, on est dans la période où les petits jeunes sont en vacances, donc il y a plus de monde. Donc ça sature. Oui, et j'avais quasiment 30 minutes d'attente. Oui, parce que ce n'est pas que ça, parce qu'il y a aussi l'event qui est en cours actuellement. Donc ça fait que maintenant, il y a beaucoup de monde sur le méga-saveur. Tu m'étonnes. C'est pour ça que je vais essayer un peu plus tard en soirée, ou peut-être demain matin, voir si ça allégait tranquillement. Oui, si ça s'est décongestionné, on peut le dire. Ah, la fameuse cabane en question. Ouais, sauf qu'elle est vide et que c'est un charnier. Oh non ! Quoi ? Mais, qu'est-ce qui m'a attaqué ? Ne me dis pas que c'est le petit gris qui m'a attaqué par le dessus. Mais, mais, mais... Mais, vous êtes sérieux les gens ? Ouais, je vais voir que c'était le petit gris qui t'avait attaqué. Bah, écoute, il faudra voir le ralenti, mais j'ai l'impression que c'est lui qui m'a... Mais, c'est surréaliste. Je vais finir par croire qu'ils sont plusieurs. Mais non, mais je suis dégoûté. Elle est où ma cabane avec les pièges à loup ? Ouah ! Mais c'est du délire. Alors, justement, vous voyez que le jeu me donne raison dans l'idée de fouiller les extrêmes. Je suis tombé dans un trou. Fouiller les bords de cartes vraiment à l'extrême. À la limite, parce que c'est là où on trouve justement le matos. Ah, ça me bouffe ! Vous n'avez pas idée. Ça, c'est le chemin de retour. Bah, je crois que je suis condamné à y aller. Parce que, voilà, au niveau des marais, j'aurais tout fait. Ah, je suis dégoûté. Non, il n'y a rien au niveau de la texture. Je finis même par deviner des choses qui n'existent pas. Comprenez que je suis en train de devenir faux. Là, j'ai en train de me rendre ma boule. Il reste huit minutes de mon exploration de jour. Vous allez voir que je vais rentrer complètement nénouches les poches vides. En termes de graphite, de texture, ce n'est pas foufou non plus. Alors, je t'invite à être indulgent, mon chat Dragon Sky. C'est le jeu fait par, en gros, une personne, je me répète. Oui, oui, évidemment. Puis, c'est vrai, c'est un ancien jeu. Oui, déjà. C'est des graphismes basiques. Ça parle mal, mais oui, c'est des graphismes basiques, si on veut. Mais l'ambiance, on n'est pas loin bonne, tu vois. Il y a le chant des oiseaux, il y a les ongles portées. Oui, mais un petit peu plus, oui. Mais avec un petit plus, voilà. Mais oui, il a son âme, ce petit jeu. Attends, permets-moi de le défendre. Il a son caractère, il a son charme. Il est bien, le petit Reyk. C'est sûr qu'on y jouera pas tous les mois. Mais, tu vois, au bout de deux ans, j'en lance une partie pour ne serait spécial totalement improvisé. C'est dire à quel point il a quand même son charme. Mais il n'est pas folichon, c'est sûr. On est très loin des triple A, mais on s'en moque. C'est pas le but. Attends, j'arrive sur quelque chose, là. J'ai repris dans le contour de la montagne. Qu'est-ce que ce délire ? Non, mais c'est un cul-de-sac, ça, c'est pas raisonnable. Je suis même pas censé être ici, à mon avis. Oui, 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 oui. Mais pourquoi je ne retrouve pas la réserve de pièces à loups ? Oh, oh, oh. Je ne peux pas traquer le fichu alien de mes deux, là. C'est quoi, ça ? Ça, c'est une rune que je ne connais même pas. Oh, ces bruits. Les bruits du mystère de la mort qui tue. C'est n'importe quoi. Ah, il me reste 6 minutes. Ah, j'avais même pas vu que j'avais perdu de la santé. Tiens, vous voyez ma barre de vie en bas de l'écran ? En blanc. Mais il faut croire que le petit gris, c'est idiot, il est parvenu à me blesser. Donc, du coup, il a l'avantage sur moi. C'est scandaleux. Ah, 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 c'est massif, là. Ça cache quelque chose. Ça cache une bâtisse et en plus, il y a un emplacement de caméra. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, la vieille bâtisse en pierre me disait quelque chose. Attendez. Est-ce que je peux placer une caméra, là ? Non, j'ai pas de piège, tu m'étonnes et j'en suis attristé. Mais oui, sélecte une caméra, mets-moi l'angle de caméra. Pose-moi la caméra, il va me dire que j'en ai trop en place. Oh, rage ! Oh, désespoir ! Elle est où, cette baraque de mes deux ? Alors, il y a un piège dedans, il y a quoi ? C'est une grotte, où est l'entrée, je veux tout savoir. Montre-toi, salivo, que je te fasse la peau. Mince, j'ai cliqué l'eau, il fallait pas. J'ai le fusil à pompe qui est tendu, mon vilain, t'es où ? Viens par ici que je te défouaille. Non ! C'est lui qui m'a eu, non, j'ai pas le temps de tirer. Non, je m'y refuse. Oh, fusil à lunettes. Oh, je dis oui. Il ouvre le fusil à lunettes. J'en ai pas lu mon dernier mot, petit gris de mes deux. C'est plus de la chevrotting que tu vas savourer. C'est une belle balle de snipe entre les deux yeux. Ou là où je pense. La décongestion instantanée, tu connais ? Elle a envoyé Nico Presto dans sa galaxie, moi je vous le dis. Mais ils sont où les pièges à loups ? Je suis en train de me dire, il est fou. Ils sont où les pièges à loups ? Il me reste 4 minutes d'exploration de jour. Il m'a déjà baffé deux fois. Attends, c'est un trou trou ? C'est une erreur de texture, de je sais pas quoi. Trois fois il t'a attaqué. J'ai bien vu dans le ralenti. Trois fois ? Oh, je sais mieux compter. Sniff. C'est pas possible. C'est lui qui va m'avoir 1-0. Je ne l'aurais même pas blessé. C'est une honte. J'ai ce qu'à l'âge, je vous le dis, moi. Bon, la caméra là, je ne vois pas le possible. Il me dit que j'ai déjà toutes les caméras placées. Tu vas voir que ce suspense va me tenir en haleine finalement jusqu'à minuit. Vous allez me retrouver demain matin pour du Final Fantasy complètement défoncé. Enfin, bon, ce sera bien amusé. Aïe, 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 aïe. L'essentiel est là. Parce qu'on va presque en hiver avec cette texture bleutée de roches de montagne. Après, je crois qu'il y a envie d'aller au ski. Aïe. Je me prends dans la végétation, j'arrive plus à avancer. Ah, je n'en reviens pas à ces événements scriptés à la noire. Ou c'est le petit gris qui prend l'avantage. C'est une honte. Comment ça, Grunge ? Il y a encore un cerf là-bas. Et à mon avis, je n'ai pas perçu. Il y a un sanglier qui ne doit pas être à 50 mètres de moi. Qui a commencé à broncher parce qu'il a que ça a affaire de son existence. Danses, misérables créateurs. Oui, ça parle mal. Ça me bouffe. Je ne suis pas bon. Oulala, je m'enfonce dans les ténèbres végétales. On va se demander même si ça ne cachait pas quelque chose. Ce n'est pas exclure. Il me reste deux minutes. Je ne retrouve pas ma caravane et je suis perdu. Il faut dire ce qui est. Parce que je suis sorti des sentiers biais battus. Ah ben voilà, j'ai retrouvé mon magie du bol. Je retrouve l'entrée du parc et ma caravane à une minute du chrono de fin d'exploration de jour. Pour en revenir à la nuit. Mais ce n'est pas possible. Ils sont où ces pièges à l'eau de mes deux ? Il me reste une minute. Il n'y a rien par là-bas. Attends. Quand le chrono revient à zéro, je reviens sur mes pas. Là, il n'y a rien de planqué. Rien de rien. Oui, il n'y a rien de rien. Merdoum. Bon, là, il y a un sanglier encore. Mais oui, il vient vers moi, abrutive. Tata, deux, un. Bon. Ah, je sens que ma traque de nuit va être piteuse. Et que l'extraterrestre va encore me narguer. Je le sens qu'il va se payer de ma tête, celui-là. Allez, on y va. Oui, on fait passer le jour. On va regarder les caméras. Ah bah, tiens. Je ne savais même pas qu'il y avait la pluie pour ramener dans le jeu. Bon. On va regarder les caméras. Ah, ici on entend des bruits de pas. Un animal normal ou un alien ? Oh, 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 je vois quelque chose bouger devant. On dirait un cerf, mais je ne suis pas sûr. Oh, c'est un sanglier. De ce que j'ai vu, pour moi, c'est un sanglier. Bon, on refait un balayage des caméras. Oh, comment qu'il me nargue. Il a complètement salopé ma caravane. Vous l'avez vu, dans quel état il a mis cette provocation. Alors, je ne savais même pas que ça pouvait aller jusque-là au bout d'une deuxième ou troisième nuit. Oh, mon... R.A.S. Rien à signaler, là. C'est d'un ennui mortel. C'est un coup, c'est un coup, c'est un coup de poussière. Il m'a arraché une caméra, c'est le part, on l'a vu. Pardon, tu veux dire quoi dans God's Sky, j'ai sursauté. Oui, c'est ce que je t'allais dire, c'est ce que j'allais dire. Ça, 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 le jeu des caméras qui fait bien noir comme ça, c'est un coup un surfeur, ça. Oui, ben, c'est réussi. Il m'en a caché une, le saligo. Je vais le fusiller, je vais le fusiller. Ah ! Ah ! Il m'a zigouillé, le numéro, je ne sais plus combien. Attends, c'est des caméras qui sont proches de ma... Oh, il est tout proche de ma... Je vais sortir, je vais le trucider. Il est où, il est où ? J'ai un fusil à pompe. Il va goûter ma chegrotine. Il est où, le salopard ? Montre-toi. Montre-toi, salopard. T'es où ? Je te fusille. Ah ! Je te fusille. Non, je te fusille. Je te fusille, t'es où ? T'es où, t'es où ? Je te touche. Tu es là, je sais que tu es là. Viens si t'es un alien. Merde, il est où, mon fusil ? Il est là. Il est là. Allez, viens, l'alien. Viens. Je t'attends. Viens dans la tente. Allez. T'es où ? Allez, montre-toi. Merde, il faut que je recharge. Alors ? Il a guacqué la moitié de ma vie, le salopard. Eh oui, il est venu me dire bonjour, le salopio. Allez, le petit alien de mes deux, t'es où ? L'autre, il m'a carrément balancé un animal sur quoi ? C'est scandaleux, il va voir ma peau. C'est honteux. Il ne devrait pas. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Allez, ramène-toi. Ramène ta fraise, hein ? Qui vient de je sais pas quelle galaxie. Allez, t'es où ? Montre-toi, je t'attends. A la lumière de ma lampe-torche. Où qu'il est ? Il vient de faire prisonnier dans ma cage, abruti, va. Ça te fera les pattes. Alors, t'es où ? T'es où ? Je le vois plus. Il est quand même pas rentré dans ma propre caravane, quand même. Faut pas déconner. Mais, 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 mais. Il a osé. Il a osé me tabasser dans ma propre... Mais il m'a brisé ma vitre, cet idiot. Mais c'est pas possible. Il est en train de me guacquer complètement. Attends, j'ai quoi comme arme ? J'ai plusieurs armes. Tiens, il va goûter le fusil à lunettes. Ça lui fera les pattes. Allez, viens. Il est où ? Je sais que t'es là. Il m'a mis je sais pas quoi sur place, là. Bon, bref. Attends. J'ai quoi d'autre comme flingue ? Rien, c'est merveilleux. Allez, fais-y la pompe. C'est pas possible. Il va me faire la peau. Non. Je veux le blesser. Je le traquerai jusqu'au bout. Bon, je vais fermer, là. Enfin, non, j'ai plus rien à fermer. De toute façon, il m'a pété la vitre. Il entre quand il veut, comme il veut. Il est où est le 1 ? Il est où est le 1 ? Attends, il faut peut-être que je repose des caméras, mais à mon avis, j'en aurais pas l'occasion. Satané d'alien. Ah, il ne l'avait encore jamais faite comme ça. Là, il est sacrément dominante. Il est en train de me faire ma fête. Mais quelque chose de bien. Sale part. Fusil à pompe. Je vais être obligé de replacer les caméras. Je devrais même me remettre celle-là, d'ailleurs. Attends, je vais te le faire suer. Je vais me remettre une caméra, là-bas. Je pense qu'il allait voir plus loin, parce que je lui ai mis la frousse de lui tenir front. Et je pense qu'il n'a pas aimé. Je dis bien, je pense. En même temps, je n'ose pas tirer et perdre une émission de chevrotine, parce que ça lui ferait une occasion de me faire la peau plus facilement. Et je ne veux pas lui offrir ce cadeau. Sale part d'alien. Je n'en reviens pas. Je ne me souviens plus qu'il péter les carreaux. Je me vois en train de le narguer derrière ce carreau-là, mais je ne me souvenais pas qu'il pouvait péter les carreaux. Bon, alors... Il fait encore le mariole, c'est abruti, ou... Il me personnalise encore ma... Mon van. Mais ! Mais ! Il m'a redémonté une caméra. Où est-ce qu'il est passé ? Salopard ! Ah, ce n'est pas vrai ! Non, je ne pense pas qu'il reviendra dans le secteur du Grand Rocher. J'en doute. Là, il n'y a plus rien. Là-bas, c'est trop loin. Ouais, 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 je sais où tu te traques. Je sais où tu te planques, salopard d'alien. Va voir un Roswell, si j'y suis ! Non, ben, donc, c'est vert, donc, c'est là... Mais quelle caméra, il m'est oublié, lui ? Je ne m'en souviens même plus. Parce que là, si je vais dans la nuit noire, il va me trucider, c'est sûr. Je n'ai pas l'avantage par la bouffe, mais ça ne sert à rien. Bon, je vous avouerai aussi que je joue mal, parce que je n'ai pas pris le temps de configurer mes touches avant de jouer. Il faudra peut-être que je redécouvre les touches, mais si je vais, là, je suis mort. Laisse tomber... Autant dire que je me vends un lit. Mais comment... Mais c'est quoi qu'il a balancé sur ma... C'est un résidu de... Un cerf, c'est quoi ? J'arrive même plus à voir ce que c'est, tellement que c'est... Ça a été déchiqueté et bouffé. Mais comment il se moque de moi, le petit gris ? Oh, le brigand ! Cette caméra-là, je vais peut-être voir quelque chose à la longue. Attendez, on va essayer de ne pas bouger pendant une bonne minute. Je vois quelque chose bouger. Ah, merde ! Il m'a arraché une caméra, ce con. Il est en train de se payer de ma tête, lui. Ce n'est pas croyable. C'est pas croyable. Mais mon sentiment est que le jeu est beaucoup plus difficile en solo. Alors qu'en coopération, je suis sûr qu'il est beaucoup plus facile. Parce que si l'un des joueurs se fait bouffer... Non mais comment il me narbe ? Oh, l'autre ! Oh, non ! Mais comment il est venu me cueillir comme une fleur à la sortie de ma... Non mais c'est abusé, quoi. Mais pendant que vous faites traquer pendant quelques secondes par le petit gris, si vous avez un coéquipier, l'autre il le prend par derrière et c'est tout bénef. C'est horrible à dire, mais c'est l'avantage du nombre. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis en train de me planter. C'est génial, j'ai 27 caméras sur moi, le mec il n'est pas parano du tout. Ouais. J'en ai passé qu'une dizaine ce soir, mais j'en ai 25 sur moi, tout va bien. Oh non, mais non ! Il va vraiment me trucider, je ne l'aurais pas blessé une seule fois. Il me bouffe, il me bouffe, il me bouffe, il me bouffe. Allez, viens là, salopio. Viens par ici que je t'allume. Ouais, 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 j'ai posé mes webcams. Fais une mariole, va. Fais une malin. C'est pas possible. Quand il me mate ce soir, je suis honteux. Oh non, mais non, mais ne me démontre pas celle-là. Puis je vous ai vu la vitesse à laquelle il se déplace, le galopin. Non, il nous... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, mais il se fait des plantes à 40 km heure, là, faut qu'il arrête. Moi, de nuit, je veux 10 fois moins vite. C'est reparti pour un tour, un fusil en main. Je vais essayer de replacer des caméras en espérant qu'il ne me braque pas le sale part. Hein ? Bon. Mais non, mais... Ce mépris de la part de l'alien, c'est scandaleux. Je vais remettre ma webcam, que ça te plaise ou non. Même si je suis à l'aura de la mort, j'en ai rien à péter. Je mets ma webcam, je te mate, hein, et je te censurer. Merci. Oh ! Et viens pas m'emmerder, le p'tit gris de méneux. Tu sais que tu vas goûter à ma cheveux de rôtine. Tu le sais. Je recharge mon pépon, mais reste qu'à 4 balles, c'est dégueulasse. Et je t'ai rajouté une caméra, ne t'en déplaise, vilain p'tit gris. Hum... Hum... Où est-ce qu'il... Où est-ce qu'il... Encore un coup, il met une mandale, il me trucide, le salopio. Genre, hein, bon. Alors qu'on voit là... La fougère danser devant la caméra sous la pluie nocturne, là. Ah, les caméras au fin fond de la forêt, ils n'y touchent pas, hein. Mais alors, tout ce qui est proche de mon... De mon van... Ah, 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 j'allais trouver quelque chose bouger. Attendez, je bouge plus. Au moment où j'ai zappé la caméra, j'ai cru que j'avais un... Oui, je me remets ma frimousse parce que j'ai hâte de le manger. Mais j'ai cru qu'en arrière-plan, il y avait quelque chose. Non, il va pas me dire qu'il y a quelque chose qui bouge au niveau de la caméra numéro 1. Il se passe de moi. Mais non, il n'y a rien, c'est la pluie qui tombe. Il m'a bouffé une de mes caméras. Alors, caméra du camping, et ça, c'est le proche du camping, aussi. Donc la caméra qui m'a bouffé, elle était au cœur de la forêt. Ça veut dire qu'il s'est redéplacé au centre de la forêt. Mon coup de fusil, il n'a pas mis en confiance. Il sait que je peux encore me défendre et le blesser. Il me reste 12 minutes de trac nocturne et c'est une catastrophe. Aïe, 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 aïe. Comment ça la caméra? oh là là oui ça va finir comme dirait la jade oui ah non mais je je voilà j'avoue honteusement que ce soir ça aurait été une domination totale du petit gris mais il se sera ri de moi mais quelque chose de bien non il n'y a rien on est là où il n'est pas là c'est à l'eau de la forêt qu'est ce que je fais parce que c'est pas tout de rester à la caméra mais j'ai quoi j'ai des munitions mais j'ai toujours amusé à prendre des munitions en plus mais ouais ça me fait 16 balles même là il y a plus aller où allez je prends 80 caméra ça va pas m'aider davantage je vais sortir de ma vous allez voir qui va me traquer le salopard il va se payer de ma tête comme les sangliers là j'ai une caméra là j'ai une autre la balle est envers donc les autres caméras qui sont rouges elles sont plus là je l'ai dans le baba là j'ai que de la bouffe ça va m'aider en rien donc j'ai pas je peux faire ça non mais là je suis je suis piégé je suis pris à ma propre track et vous allez voir qu'il veut dire il n'y passe plus qu'une caméra une bizarre bousillère en absence que ça m'aurait fait délirer non mais là il se terre quelque part et il est épuisé il a réussi sa démonstration de fort si c'est qu'il domine et du coup il s'est barré à péter au stock du coup il ya plus personne à cette soirée petit gris moi je le j'aurais fait de l'oublier peut-être par vous je suis ravi si ça vous aura diverti mais j'aurais merdé jusqu'au bout vous allez voir que la journée suivante il aura complètement refait la déco de ma de ma de mon van là de ma caravane bon Et merde Oh le salopard On l'a vu courir à la caméra Vous l'avez vu ? Petit con Petit con je t'attends Je t'attends à la chevrotine Viens salopard Dis moi que t'es Partie terminée Le petit gris m'a tué Oh ce jeu Exactement Voilà Il pouvait pas y avoir Meilleur finale Merci funfant T'es le meilleur Sur cet échec cuisant Je vais rendre l'antenne D'épité D'avoir essayé D'avoir traqué Le petit gris de Roswell Et ça aurait été catastrophique J'aurais pas trouvé le mot Que je recherchais non plus Dans The Last of Us Un jour J'accéderai à la vérité La vérité ultime Du savoir Bon allez En vous remerçant bien Merci funfant De m'avoir accompagné jusqu'au bout Merci de te manifester à nous Dans la vocale Mon cher Dragon Sky Merci à vous toutes et toutes D'avoir été là Merci pour le soutien Evidemment puis l'appui En modération Aussi bien les rosters Qu'est-ce que ton retard Merci toi Bonne nuit Enfin vu l'heure J'ai plutôt bonne nuit Bonne soirée Mais Tout sera compris Oh je rêve Petit Seb live Non attends J'ai un problème de rafraîchissement Ne dis pas que petit Seb live Il est encore en train d'émettre Attendez Je rafraîchis mon interface Twitch Parce que là Il me donne des résultats Complètement boufoques Ah oui Je me disais bien Ah on va peut-être aller voir L'insomniaque Enfin insomniaque C'est faux C'est Mélissa Les franco-japonaises Elle est peut-être À l'heure japonaise En ce moment On va aller voir La petite Mélissa Sur Call of Duty Ça faisait longtemps Que je ne l'ai pas mise en lumière La Miss Elle est adorable Allez Elle fait son petit Jeu de fusillage Un peu comme moi Comme elle aime bien L'appel du devoir Black Ops Cold War Oh là là Opération non Noire en guerre froide Mon adieu Qu'est-ce qu'elle nous fait Allez prenez soin de vous Bisous à puce Merci à demain Sur le Final Fantasy Elle est où la Miss Alors Mélissa Athéou ma grande Qu'on ait le plaisir D'entendre ta voix Je crois qu'elle a marqué Waouh Ah oui Elle est peut-être malade Elle est peut-être fatiguée Ah oui D'accord Je lui fais un gros bisou Et puis j'allais me coucher Je vais aussi couper mon instrument Mon direct pour Youtube Alors attends C'est le boxon C'est le boxon Au revoir